Ouvrir un dossier non élucidé, celui de l'assassinat de Sylviane Lesage-Durand, retrouvé pieds et poings liés près d'Auxerre en 1980. Un jour, en venant nettoyer cette cabane, il a aperçu, sortant d'un tas de fumier, un pied. Auxerre, alors évidemment on pense à Émile Louis. Évidemment, Émile Louis va devenir le suspect principal dans cette affaire. Mais en 1984, voilà que Émile Louis a un non-lieu. L'erreur majeure, mais elle est aussi celle du juge d'instruction, c'est quand même de prononcer un non-lieu. Ça paraît aberrant. Et il faudra attendre plus de 20 ans pour que le chauffeur de car Bourguignon soit traduit devant la justice. Au final, Émile Louis sera condamné à perpétuité pour l'assassinat de cette jeune fille, les fameuses disparues de Lyon. En revanche, il ne sera jamais condamné pour Sylviane Lesage. Sylviane, ça reste le corps de la panty, tout le monde l'a oublié. Elle n'avait rien, elle n'avait personne, elle continue à avoir personne. À mes côtés, Alain Frétag, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des avocats d'Émile Louis depuis bien longtemps. Et vous avez publié ce livre, ce livre au titre provocateur, disparu Lyon, Émile Louis, innocent, la troublante hypothèse. Avec un point d'interrogation. Oui, mais quand même, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. C'est vrai. Avant de revenir avec vous sur ce dossier, on va se remettre en tête cette affaire de Sylviane Lesage, potentielle victime d'Émile Louis, numéro 8. C'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le tueur de Lyon, l'ami, le confident, qui les emmenait gentiment pour les violer les soirs de pleine lune, avant de les assassiner. Cette jeune femme vengée par la justice, quand en 2004, Émile Louis est condamnée. Mais l'enquête, la justice, en a oublié une de jeunes femmes, assassinée, retrouvée, pieds et poings liés, à Rouvray, près d'Auxerre, une maîtresse d'Émile Louis. Est-elle sa huitième victime ? L'existence de Sylviane Lesage-Durand semble tout droit sortie d'un roman de Zola. Née en septembre 1958 en Algérie, Sylviane Durand est abandonnée à la naissance. Son enfant s'est balotté de foyers en famille d'accueil jusqu'à atterrir dans Lyon, à 13 ans, sous la garde d'une mère nourricière, Gilbert Léménorelle. Sylviane Lesage, c'est donc une jeune femme de la DAS qui a été placée en famille d'accueil chez celle qui deviendra la compagne d'Émile Louis. Chez Mme Léménorelle, pour qui était une mère nourricière agréée, et elle l'a conservée par de Vérel jusqu'à sa majorité, à 18 ans. Et à 18 ans, elle a rencontré ce dénommé Lesage. On sait vraiment peu de choses sur Sylviane. Une vie si triste, difficile et solitaire qu'il ne reste d'elle que cette seule et unique photographie. Un peu boulotte, un peu simple, sans diplôme, vaguement femme de ménage, on la marie dès sa majorité au loup-bar du coin, qui lui fait un gosse. Alain Lesage est un petit escroc qui multiplie les séjours en prison. Sylviane vit seule avec son enfant. Oui, elle était mariée, elle avait un enfant, et sa vie de couple était très compliquée, tumultueuse. Son mari était en prison. Il ne me convenait pas du tout pour elle. Il s'était fait passer, entre autres, pour un médecin gynécologue, alors qu'il avait tout juste son certificat d'études. Il avait même poussé le culot de mettre sur son pavillon une pancarte « médecin gynécologue ». C'est l'une des raisons pour lesquelles il est allé en prison. Sylviane est la proie facile d'hommes en mal de distraction. Vulnérable, naïve, elle attend désespérément celui qui la libérera de son existence de misère. A priori, Sylviane, elle a un amour caché. On croit savoir qu'elle a envie de vivre autre chose. Elle est un peu cœur d'artichaut, en fin de compte. On croit savoir qu'elle a pas mal de liaisons. De toute façon, son mari n'est jamais là. Elle se lie assez facilement. Elle a besoin qu'on l'aime, c'est normal, elle est toute seule. Depuis quelques temps, Sylviane semble heureuse. Un nouvel homme vient d'entrer dans sa vie. Nous sommes en février 1981, quand elle prépare une escapade amoureuse à Paris. Sylviane demande à sa voisine de garder son fils Cédric pour quelques jours. Au bout de 3-4 jours, la voisine commence à s'inquiéter. Elle a toujours le fils de Sylviane en garde et aucune nouvelle de Sylviane. Donc en fait, elle va tenter de se rapprocher du peu de famille, du semblant de famille que Sylviane a en fin de compte. Et c'est Gilbert Léménorel qu'elle va finir par appeler. Mais l'absence se prolonge. Gilbert Léménorel ne croit pas que Sylviane ait pu abandonner son bébé de 2 ans. Elle fait donc appel à son gendre. Jacques Moreau est un notable d'Auxerre. Il connaît bien les gradés de la gendarmerie. Elle a commencé à faire des recherches concernant Sylviane. Elle est allée chez elle, elle lui téléphonait, elle lui a écrit. Enfin, il n'y avait jamais de réponse. Alors là, elle s'est commencé à s'inquiéter sérieusement. Et elle m'a demandé personnellement, moi, d'en parler à M. Jambert, qui, en tant que brigade des recherches, avait beaucoup plus de moyens que quiconque pour essayer de déclencher des recherches sur Sylviane. À l'époque, le gendarme Jambert est adjudant-chef à la section de recherche d'Auxerre. Et, pour dire la vérité, il n'a que faire de la disparition de cette Sylviane. Ce ne sont pas les Jérémiades de Moreau ou de Mme Léménorel qui vont l'angoisser, le gendarme Jambert. Il a du travail, lui. Et justement, Jambert va bientôt se retrouver sur une affaire qui va susciter toute son attention. Le 5 juillet 1981, c'est dans cette Appentie, isolée, dans un champ, que l'on retrouve un cadavre. Sur ce terrain qui était un pré, dans lequel il y avait des bovins, des vaches, et le paysan venait de temps en temps nettoyer cette cabane pour que les animaux aient un certain confort de propreté. Et un jour, en venant nettoyer cette cabane, il a aperçu, sortant d'un tas de fumier, un pied. Le paysan fait immédiatement appel à la gendarmerie d'Auxerre. Christian Jambert et ses hommes arrivent sur place et découvrent un corps en décomposition. Le cadavre retrouvé est dans un tel état que le légiste, dans un premier temps, est incapable de dire qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc il s'agit de le corps d'une femme dont les mains ont été liées et qui a un morceau d'étoffe dans la bouche. Mais le médecin légiste ne parvient pas à identifier cette femme. Et à l'époque, l'ADN n'existe pas. Jambert va donc recenser les disparitions de jeunes filles dans Lyon depuis au moins deux ans. Le cadavre de Rouvray est certainement l'une d'entre elles. Le problème, c'est que le corps, dans un premier temps, a été daté comme étant là depuis au moins deux ou trois ans. Donc Jambert va commencer par orienter ses recherches sur des jeunes femmes, enfin qu'il s'agit d'une femme, ayant disparu, mais depuis 1975, 1976, 1977. Et c'est ainsi qu'en cherchant, en fin de compte, dans tous les dossiers, les recherches dans l'intérêt des familles, ce genre de choses, etc., dans toutes les brigades du coin, va finir par sortir un nom, puis un deuxième, puis un troisième, et il va aller comme ça jusqu'à six. Six filles qui, dans la région, auraient disparu ou, en tout cas, dont on n'a plus aucune nouvelle. Qui sont toutes pupilles de la DAS. Et c'est de cette manière qu'il va mener une enquête pour voir si ces disparitions sont liées ou pas. Et entre elles, Jambert découvre très vite des points communs. Handicapés mentaux, toutes dépendent de la DAS et fréquentent les mêmes écoles. Il a pu faire un tableau où ressortait un dénominateur commun, un chauffeur de car, qui s'appelait Émile Louis. Émile Louis, un quinquagénaire à l'allure bonhomme. Né en 1934, dans la campagne aux Xéroises, Émile Louis est un enfant de l'assistance, qui est élevé à la dure, par un faux soyeur. En 1954, il se marie à Rouvray avec Simone, dont il aura quatre enfants. Le couple devient un famille d'accueil d'enfants de la DAS. En 1977, il quitte son épouse et s'installe chez Gilbert Lémenorel, à Seignelet, où il devient un très respectable conseiller municipal. Dans le patelin, on dit de lui qu'il a le cœur sur la main. Séducteur, il plaide aux femmes esselées. Chauffeur de car pour la compagnie des Rapides de Bourgogne, à Auxerre, il assure le transport de toutes les jeunes filles prises en charge par l'association d'aide aux adultes et jeunes handicapés. Dans son car, Émile Louis sillonne la région et assure la navette entre les foyers d'accueil et les instituts médicaux éducatifs. Elles étaient toutes placées dans des foyers aux alentours d'Auxerre. Et Louis-Mille, à l'époque, était chauffeur de bus et il les a toutes transportées dans son bus. Avec son car, il va les chercher, il les ramène. Enfin, il est dans leur quotidien et il est familier à ces femmes-là. Donc, ce n'est pas très compliqué pour lui de les aborder. Et puis, il a une autorité. C'est un homme, il est chauffeur du car, il a un certain âge. Ces femmes-là sont prises en charge par l'institut, par ce monsieur ensuite dans leur car. Toutes les jeunes filles ont donc une connaissance en commun, Émile Louis. S'agit-il d'une simple coïncidence ? L'adjid en chef, Jean-Bert n'y croit pas. Très rapidement, Christian Jean-Bert va être persuadé qu'Émile Louis est à l'origine de ces disparitions. Et ensuite, il va être persuadé qu'il est à l'origine de meurtres et non pas seulement de disparitions. À partir de maintenant, Émile Louis est dans la ligne de mire du gendarme Jean-Bert. Il ne le lâchera plus. Évidemment, Jean-Bert manque un peu de preuves, mais il a une certitude. C'est bien Émile Louis qui est coupable de tous ces meurtres, de toutes ces disparitions. Et Sylviane, me direz-vous, eh bien, Sylviane, un élément déterminant va apparaître le 18 décembre 1981. On se rend compte que le cadavre de Rouvray, c'est bien celui de Sylviane Lesage. Et ça, ça change tout. Les investigations de Jean-Bert piétinent. L'enquête sur le cadavre de Rouvray n'avance pas. Depuis six mois, le gendarme compare les dossiers dentaires de six disparus aux corps non identifiés, mais aucune ne correspond. C'est par le plus grand des hasards qu'un jour, on va enfin découvrir que Sylviane Lesage est le cadavre de Rouvray. Un soir, on avait fait une petite sortie ensemble dans un restaurant local. On avait bien vécu. Et j'en avais un peu assez qui m'envoie promener à chaque fois que je lui parlais des requêtes de Mme de Ménorel. Je lui disais, mais comment ça se fait qu'on ne retrouve pas Sylviane ? Où elle est passée ? Et à chaque fois, il me répétait, vous êtes marrant, vous, mon capitaine, il veut aussi que je mette une étiquette sur un cadavre, je n'arrive pas à trouver qui c'est. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, mais dites donc, celle qu'on recherche, Mme de Ménorel recherche Sylviane, est-ce que ça ne serait pas par hasard la même que vous voulez identifier ? Et le lendemain, Moreau et Jean-Bert vont vérifier l'empreinte dentaire de Sylviane Lesage. Ça ne rate pas, c'est elle. Il enquête donc sur la personne, Sylviane Lesage-Durand, il remonte son histoire, et il la trouve donc comme étant l'une des jeunes femmes qu'a élevée Émile Louis avec sa femme de l'époque. L'enquête sur Sylviane peut enfin commencer. Effet incroyable, Jean-Bert apprend qu'elle est aussi liée à Émile Louis. Il a commencé à farfouiller sur tout ce qui pouvait se rapporter à Sylviane, c'est-à-dire que là, il a été au courant que ça a été sa maîtresse, il a eu des témoignages comme quoi ils avaient été vus ensemble, etc. Et puis ça s'est amplifié, et puis il y a eu la certitude que c'était bien Sylviane qui était là-bas. Maintenant, il n'avait pas du tout la certitude que c'était lui qui l'avait assassinée. Des disparitions suspectes, plus un meurtre. Pour l'adjudant-chef Jean-Bert, c'est l'enquête de sa vie qui commence. L'homme est un bourreau de travail. Il multiplie les auditions de témoins, cherche à réunir des preuves. Ces disparitions et ce meurtre le touchent personnellement et font écho à sa propre histoire. Jean-Bert, c'est un homme qui venait du Morvan. Le Morvan, c'est un lieu où il y a des gens assez rustres, des gens, des cultivateurs, des gens qui sont habitués à la dure. Parce qu'il avait été placé par la DAS, justement, dans le Morvan, dans une famille d'accueil. Jean-Bert, c'est d'abord un gendarme reconnu pour son professionnalisme. Pas nécessairement apprécié de sa hiérarchie et des magistrats. Parce que c'est un gendarme qui n'a pas le petit doigt sur la couture du pantalon, qui est un peu hors normes, qui enquête un peu hors des sentiers battus. Bref, Jean-Bert n'est pas un enquêteur ordinaire. Dans cette affaire, il va se surpasser. Il met plus de passion dans cette enquête et plus de sens que n'importe quel autre gendarme à cause de sa propre histoire, puisque lui aussi est un enfant de la DAS. Lui n'avait pas de famille. Et donc, pour lui, des gens sans famille, c'est des gens qui existent fortement. Au point que le gendarme passe ses nuits à enquêter, il planque devant le domicile d'Émile Louis, cherche les preuves de sa culpabilité. Donc, il faisait son boulot de chef de brigade des recherches. Puis après, il prenait son dossier Émile Louis. Mais ça, c'était personnel. S'il prend sur son temps libre, c'est que sa hiérarchie refuse d'ouvrir une investigation officielle sur ses disparus de Lyon. Jean-Bert débute alors une enquête préliminaire qui va durer trois ans. Donc, il avait fait une procédure qu'il a rendue, je crois, en 83, une procédure d'enquête préliminaire, qui relevait les disparitions des jeunes filles. Et il avait travaillé, c'est-à-dire, il a réussi à déterminer à peu près à quelle période elles avaient disparu, l'endroit à peu près, je dirais, où elles ont disparu. Et il avait pris quelques auditions, notamment des différents chefs de service ou chefs de centre des différents foyers où les jeunes filles étaient. Françoise Lemoyne, disparue en 75 à Auxerre, Jacqueline Weiss en avril 77, Chantal Gras, avril 77 également, à Villefargeau, Madeleine Dejuste, juillet 77, Bernadette Lemoyne début 78 et Martine Renaud, septembre 79 à Saint-Georges-sur-Beauche. Toutes ont été abandonnées par leurs parents et la plupart du temps, leurs familles d'accueil ne se sont pas inquiétées de leur absence. Le maigre entourage qui leur restait n'a pas été prévenu de leur disparition. En interne, dans les instituts dont elles dépendent, il y a quand même des gens qui se font la remarque de leur disparition. Mais bon, c'est vrai qu'on tire pas la sonnette d'alarme et on se met pas tous azimuts à les rechercher. Faut aussi dire qu'on s'en moque un petit peu, quoi. Nous, on a fait notre devoir de famille, si bien moi que mon frère, en cherchant notre soeur où elle était. Mais le plus grave, c'est la DAS, quand même, qui n'ont pas tenu mon frère au courant, qui était majeur et j'avais d'autres, un autre frère et une soeur qui étaient majeures aussi, qu'on n'a jamais tenu au courant, qu'elle était disparue quand même. Je trouve ça un petit peu aberrant, à notre époque surtout, à l'époque où on est, c'est un petit peu dur à digérer, disons. Bref, c'est l'indifférence. La plupart des jeunes filles sont majeures en plus. Mais Jean-Bert s'accroche. Jean-Bert a beau être tout seul, il veut aller plus loin. Il a quelques biscuits, si on peut dire. D'abord, des enfants placés chez Mme Les Ménorelles se sont pleins d'attouchements de la part du chauffeur de bus. Et puis, les anciennes maîtresses d'Émile Louis, elles le disent ultra-violent dans ses rapports sexuels. Jean-Bert a donc de quoi constituer un dossier. Il y joint évidemment le meurtre de Sylviane Lesage. Mais Émile Louis est plus malin que ça. Il ne va pas tomber dans le piège. Certes, il est enfin mis en garde à vue le 28 décembre 1981, mais il ne va pas succomber au piège de Jean-Bert. Inutile de vous dire que Jean-Bert a réuni tous les éléments. Le 28 décembre 1981, Émile Louis est entendu en garde à vue à la brigade de recherche d'Auxerre. Le gendarme espère que le chauffeur de bus va craquer. Il lui avait fait un paquet cadeau avec l'histoire des attouchements sur les mineurs, avec l'histoire de Sylviane et avec l'histoire des disparus. Il comptait lors de sa garde à vue obtenir, il espérait même tellement que pour lui c'était évident, un aveu total de ces trois chefs d'accusation. Mais Émile Louis ne va pas tomber dans le piège. Émile Louis nie absolument le meurtre de Sylviane Lesage. Lorsqu'on lui a parlé de Sylviane Lesage, elle a dit mais pour moi c'était comme ma fille. Émile va avouer les attouchements sur mineurs. Il fait mine de collaborer avec les gendarmes et cette tactique s'avérera très utile. Les partis civils et le parquet ont accusé Émile Louis d'avoir par ses aveux d'attouchement procédé à une manœuvre de diversion. Non, 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 je n'ai rien à voir avec Sylviane Lesage mais bon, puisque vous me cherchez des ennuis, c'est vrai que j'ai eu des gestes. Et apparemment, ça n'a pas trop mal fonctionné. Incarcéré en 1981, Émile Louis est placé en détention provisoire. Mais sa ruse a payé. Mise en cause dans trois affaires, il ne sera finalement condamné qu'à cinq ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs, une peine qui sera réduite à trois ans quelques mois plus tard. Ces trois années doivent permettre à Jean-Bert de réunir de nouvelles preuves dans l'affaire Sylviane Lesage et dans celle des disparus. Mais l'enquête s'avère plus ardue que prévue. Le gendarme est mal vu. Sa hiérarchie a changé et ses nouveaux chefs n'apprécient pas ses méthodes de travail et peu orthodoxes. En 84, Jean-Bert rédige enfin ses conclusions d'enquête dans deux rapports. L'un sur Sylviane, le second sur les disparus. Le manque de preuves est évident, mais si on rapproche les dossiers, la culpabilité d'Émile Louis éclate, ce qui, contre toute logique, ne sera pas le cas. Ce qui va faire de lui véritablement un suspect énorme, c'est qu'en joignant évidemment l'enquête sur Sylviane et l'enquête qu'il mène sur les autres disparus, Émile Louis paraît, mais noire, totalement coupable. Ce que la justice, elle, ne peut pas comprendre puisqu'elle a disjoint les dossiers. Voir, c'est tellement disjoint qu'en fin de compte, un des deux dossiers n'est même pas officiellement ouvert. Jean-Bert rédige le fameux rapport de synthèse que tout le monde aura cherché partout. Mais malgré les éléments qu'il renferme, ce dossier n'arrivera pas à convaincre. Le rapport de synthèse, il relie à juste titre des affaires criminelles qu'il pressent criminels. Il voit le déminateur commun de ces affaires qui a Émile Louis. Simplement, je dirais que ce sont par moments des intuitions géniales plus que des éléments totalement objectifs et fiables. L'erreur majeure, mais elle est aussi celle du juge d'instruction, c'est quand même de prononcer un non-lieu. Apparemment, dans une affaire où le renvoi devant une cour d'assises normalement ne fait pas un pli quand même. Ça paraît aberrant. Quand je vois Jean-Bert, effectivement, il est convaincu qu'Émile Louis n'est pas étranger à la mort et la disparition de Sylviane Le Sage. Pour autant, je n'ai pas un dossier qui soit complet. Jacques Bourguignon est à l'époque juge d'instruction à Auxerre. Il accepte pour la première fois à la télévision de revenir sur cette affaire. Pour lui, les preuves manquaient dans l'enquête sur les disparus. D'ailleurs, au tribunal, on avait coutume de dire pas de cadavre, pas de meurtre. Enchant l'ordonnance, vous m'avez dit que c'est le 4 mai 1984, ça, j'avais un petit peu oublié, je n'ai pas d'élément. Simplement, c'est Christian Jean-Bert qui a établi une liste des personnes qui sont susceptibles de connaître Émile Louis et qui ont disparu après apparemment l'avoir côtoyé à un moment ou à un autre. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce que sont devenues ces personnes. On ne sait pas si effectivement Émile Louis les connaît et a eu avec elle les mêmes relations qu'il a pu avoir avec Sylvain Nossage. On ne sait pas plus. Le 4 mai 1984, Émile Louis sort, comme moi, de ce palais de justice avec un non-lieu. Et pourtant, évidemment, l'enquête du gendarme Jean-Bert est accablante. Alors, ça cache quelque chose, forcément. Un complot, une erreur judiciaire, la projection des notables. C'est ce que nous allons voir ensemble. À la brigade de recherche d'Auxerre, Jean-Bert passe des heures et des heures à compléter son rapport. Nous sommes en juin 1984, lorsque l'adjudant-chef remet enfin ce rapport au substitut du procureur d'Auxerre dans l'espoir d'obtenir l'ouverture d'une information judiciaire sur les disparus de Lyon. Mais là, c'est le bug judiciaire. Ce dossier vient d'être joint au dossier Le Sage, qui, sans que Jean-Bert Le Sage, a été classé sans suite. Dans le dossier, en général, des disparus de Lyon, toutes les erreurs qui lui ont été commises, je ne crois pas qu'elles aient été sciemment commises. Je pense que c'est un tas d'incompétences qui, les unes derrière les autres, amènent à un énorme scandale. Il y a au départ des magistrats qui ont commis des erreurs, pas volontaires, mais des erreurs et particulièrement de faiblesse, de laxisme, d'absence de volonté de faire ce pour quoi ils existent, ce pour quoi ils sont désignés, c'est-à-dire de faire la justice ou tout au moins de la provoquer. Je ne pense pas qu'on peut parler de laxisme, ce sont véritablement des erreurs d'appréciation, c'est-à-dire qu'au moment où Jean-Bert se manifeste, alors plus particulièrement si vous voulez sur les disparitions dans Lyon d'un certain nombre de personnes, on ne le croit pas. On aurait pu, évidemment, avec une magistrature audacieuse et qui comprenait d'emblée le tragi global de tout cela, on aurait pu, sur le rapport de Saint-Ève, de l'adjudant Jean-Bert ouvrir contre X et voir ce qu'elle est donnée. Mais bon, on peut aussi comprendre les précautions qui ont été prises. Ce ne sont pas les précautions qui sont dangereuses, c'est le temps, l'infini temps dans lequel ces affaires se sont enlisées. Tout s'arrête pendant à peu près 12 ans. 12 ans, 12 années de silence, 12 années de mise en sommeil pour cette affaire des disparus de Lyon et également pour l'affaire de la jeune Sylviane. Jean-Bert et son ami Moreau, quand ils évoquent l'affaire, ils en parlent en privé parce que ça n'intéresse plus personne et il va falloir attendre 1993 et qu'un certain Pierre Monoir se réintéresse à cette affaire pour qu'on en parle à nouveau grâce à l'émission Perdu de vue de Jacques Pradel. Regardez. Je voudrais faire une petite remarque sur le nombre de disparus qui ont été évoqués à l'instant. On a entendu parler de 8 et puis ensuite de 7. Il y a une raison à cela et vous, quand vous êtes venu nous voir, vous étiez venu avec 4 disparitions. Donc finalement, au cours de notre enquête, le problème, c'est, j'allais dire, augmenté de plusieurs autres disparitions. On est passé de 8 à 7 parce que, malheureusement, dans son enquête, Jacques Moreau a retrouvé la personne qui avait été à l'origine de ces recherches. Malheureusement, cette jeune femme avait été assassinée et ça, c'est une réalité. Elle s'appelait Sylviane Durand. Son corps a été retrouvé en 81. On pense qu'elle a été assassinée entre 1979 et 1980. Son assassin n'a jamais d'ailleurs été démasqué. Alors, c'est vrai aussi que dans ce département, il y a eu plusieurs affaires criminelles. Vous y avez fait allusion tout à l'heure très rapidement, mais c'était très grave. Oui, il y a eu trois affaires très importantes. Une avec 5 ans de prison, une autre avec 6 ans et une autre à perpétuité pour des histoires de mœurs. L'homme qui s'adresse à Jacques Pradel, c'est Pierre Monoir. Nous sommes en janvier 96 et quelques mois plus tôt, ce responsable d'association a rencontré les journalistes de l'émission Perdu de vue. Dans Lyon, la rumeur court depuis des années que des jeunes filles handicapées ont disparu. Pierre Monoir veut en avoir le cœur net. Ce soir-là, il ne sera pas déçu. Stéphane Minka est alors le journaliste chargé de l'enquête. Donc, il se souvienne de ce genre de choses. Donc, il va me présenter 5 noms, 5 noms de jeunes filles. On va en retrouver une, il en restera 4. Et 4 pour lesquelles, effectivement, on n'a aucune nouvelle. Voilà. On va enquêter, on va passer plusieurs mois là-dessus et déterminer qu'effectivement, elles ont bel et bien disparu. On ne les retrouve pas dans les fichiers de sécurité sociale, on ne les retrouve sur aucune fiche de paie, rien. En enquêtant, le journaliste marche sans le savoir dans les pas du gendarme Jeanbert. Lui aussi, il va découvrir rapidement le lien entre les disparus. Et à force d'enquêter pour savoir qui avait vu en dernier ces filles, qui les avait élevées, etc., deux ou trois fois est ressorti le même nom, qui était le nom d'Émile Louis. Et c'est grâce à ce nom, en fin de compte, que je vais finir par retrouver tout ce que le gendarme Jeanbert avait fait. parce que je vais appeler la gendarmerie, non plus en leur demandant s'ils avaient des nouvelles de Chantal Gras, Christine Marleau et les autres, mais en leur demandant Émile Louis, vous connaissez ? Et là, là, c'est le coup de bol, quoi. Il y a effectivement un gendarme qui se souvient très bien du nom, qui avait gardé l'enquête préliminaire du gendarme Jeanbert sur les disparus. J'en avais quatre. J'en avais sept dans le dossier. En janvier 96, l'enquête est suffisamment aboutie. Elle peut enfin être révélée au public. Pour la première fois, toutes les familles vont être réunies. On va faire notre première émission consacrée au dossier qu'on va appeler le dossier des disparus de Lyon en janvier 96. et le principe de l'émission était que le public pouvait participer. Donc, ça va être une sorte de, pour moi, un raz-de-marée d'informations parce qu'en fin de compte, plein de gens ayant connu les filles, voire ayant connu Émile Louis, vont finir par m'appeler. Je vais même retrouver de la famille comme ça. C'est ainsi que Sylvie entend parler pour la première fois depuis des années de sa sœur, Christine. À l'émission de Père Dutte Vue, un soir que ma sœur regardait la télé, elle m'a téléphoné en me disant voilà, il y a des disparus dans Lyon et elle m'a dit il y a notre sœur Christine dedans. J'ai dit, ah bon ? On a été choqués parce qu'on s'attendait comme toute famille, comme nous, on a été mariés, des enfants, faire sa vie normale et voilà, on a été très choqués de l'apparition de notre sœur à la télé. De partout, les témoignages affluent sur toutes les disparus et pour la première fois, le journaliste va entendre parler de Sylviane. C'est lors d'un appel de quelqu'un à l'émission que je vais entendre parler pour la première fois véritablement de Sylviane Lesage. Et l'affaire est marquante parce qu'en fin de compte, je reçois un appel totalement délirant que je n'ai jamais pu vérifier d'une personne me disant « Je suis en prison, j'ai un téléphone portable, j'ai regardé votre émission ce soir et j'ai un de mes co-détenus qui a pleuré parce que vous avez parlé d'un certain Émile L. Et ce co-détenu lui a lâché comme ça dans la prison. C'est ce mec-là qui a tué ma femme. Mais la mission du journaliste est de retrouver trace des 7 jeunes filles, pas d'enquêter sur un meurtre. À cette époque, l'énorme scandale des disparus oubliés alimente la presse. Pour l'équipe de perdue de vue, le dossier devient vite tentaculaire. En fin de compte, on finit par avoir tellement d'éléments et qu'on ne peut pas avancer tellement plus. Il est temps de confier ça à quelqu'un d'autre. Il va falloir, à un moment donné, que la justice s'en empare. Donc, on va, avec Pierre Monnoir, confier le dossier à un avocat pour qu'une information, pour que quelque chose se passe, quoi. Le 3 juillet 1996, toutes les familles se fédèrent autour de l'avocat Pierre Gonzalès de Gaspard. Elles déposent plainte pour ouvrir une enquête et savoir enfin ce que sont devenus leurs proches. Par la suite, nous, on a suivi et toutes les autres parties civiles ont suivi. Donc, je tiens à dire quand même que l'enquête a bien redémarré grâce à Pierre-maître Gonzalès de Gaspard et aux parties civiles, donc mon frère qui était présent, qui ont payé pour redémarrer l'enquête quand même. Une chose qui n'est pas normale que dans ces cas-là, je trouve ça lourd qu'on demande de l'argent aux familles pour redémarrer une enquête. Étant donné que la justice avait fait plat pour fermer beaucoup de choses et que malheureusement, la surprise, on a rouvert et qu'on a découvert des choses quand même qui n'étaient pas très justes. La menace de la prescription plane et pour rouvrir le dossier des disparus, l'avocat a un coup de génie. Il va prétendre que les jeunes filles peuvent être toujours en vie. Mais du même coup, cette ruse écarte l'affaire Le Sage qui est oubliée. Nous nous sommes demandés comment l'éviter puisque la prescription étant de 10 ans, nous étions en face d'infractions qui remontaient à 25 ans. Par conséquent, la prescription risquait d'être acquise. Nous avons pensé, j'ai pensé, il faut le dire franchement, que le mieux était de viser comme infraction l'enlèvement et la séquestration arbitraire. L'enlèvement, bien sûr, est un acte immédiat. Donc, comme le meurtre, il y aurait eu une prescription. Mais grâce à la séquestration arbitraire, on s'est trouvé en présence d'une infraction qui, tant qu'elle ne cessait pas, puisque la séquestration peut cesser mais peut ne pas cesser, là, elle n'avait pas cessé puisqu'on ne savait pas où étaient ces jeunes filles. Tant que la séquestration arbitraire n'avait pas cessé, la prescription ne courait pas. L'argument n'a pas d'effet devant la justice d'Auxerre. L'avocat délocalise alors le dossier à Paris et le 7 mai 97, un juge est enfin saisi. L'affaire a une existence judiciaire. Pour les enquêteurs, il faut tout reprendre à zéro. Le dossier Jambert n'a plus d'existence légale, de nombreux témoins sont morts, un travail de titan les attend. Quand on reprend une enquête 23 ans après, c'est très dur. Donc, nous, les premiers éléments qui nous ont permis c'était de récupérer les différents dossiers de toutes ces jeunes filles. Donc, on a vu à peu près où elles avaient été élevées dans les familles, différentes familles d'accueil, les différents centres qu'elles ont fréquentés. Donc, ça nous a permis d'aller entendre les gens et au fur et à mesure de pouvoir arriver, je dirais, en haut de la pyramide jusqu'à peu près à leurs derniers jours avant leur disparition. Durant trois ans, l'enquête, très suivie par les médias, ressemblera surtout à de la prospection. Pour retrouver les sept disparus, les gendarmes vont creuser la moitié de Lyon. Car, faute de corps, pas de coupable. Les gendarmes vont bientôt jouer leur dernière carte. D'autres investigations ont commencé de tourner très nettement autour du chauffeur du car et on a retrouvé des éléments qui ont permis ensuite de le confondre. Mais ça a été tout un parcours qui a quand même demandé trois ans à peu près, entre 97 et 2000. Il est évident que là, nous hésitions, mais nous avons finalement trouvé la faille qui a permis de le confondre. Émile Louis est donc interpellé en 2000, soit plus de 20 ans après les faits. Le vieux bougre n'a rien perdu de sa ruse. Face aux enquêteurs, il joue la montre en réalité. Ce qu'il espère plus que tout, c'est la prescription des faits qui lui sont reprochés. C'est un malin, Émile Louis. L'arrestation est très médiatique. Les journalistes sont présents et déjà, on parle d'un tueur en série. Pourtant, on ne sait pas grand-chose et pour les gendarmes, un coup de poker va se jouer. Au cours de sa garde à vue, les gendarmes lui avaient indiqué que les faits étaient prescrits et que donc, il pouvait bien avouer. C'est d'ailleurs la dernière carte qu'ont abattue les gendarmes qui n'en avaient pas beaucoup parce qu'il n'avait aucun élément de preuve réelle de la culpabilité d'Émile Louis. Il y avait des présomptions fortes. On pouvait penser qu'il était coupable, mais il n'y avait rien pour prouver qu'il l'était. Donc, ils ont tenté un coup de poker en disant « Mais de toute façon, les faits sont prescrits. » Et ça va marcher. Détendu, Émile va enfin avouer. Quand on l'a mis en temps de repos et qu'on l'a réentendu à 23h, à ce moment-là, il nous a dit « Je vais vous parler de l'affaire des disparus de Lyon. » Le procès verbal d'aveu est un des plus précis qui soit. Les enquêteurs n'ont rien négligé. Ils consignent les temps de repos, les pauses casse-croûtes. Rien ne doit pas entacher la procédure. Grâce à ces aveux tant attendus, la prescription est enfin levée. Tout naturellement, il nous a parlé des jeunes filles une par une. Il les a reconnues toutes sur photographie. Il nous a parlé dans un premier temps de Françoise Lemoyne en nous disant qu'il avait été son amant, ce qui était vrai, ce qui se savait. Ensuite, il nous a parlé de toutes les jeunes filles sans pouvoir nous dire franchement leur nom, leur prénom, mais comme il les avait reconnues sur photographie, donc c'était le principal. Et il nous a ouvertement dit qu'effectivement, il avait eu rendez-vous avec toutes ces jeunes filles où il leur avait donné rendez-vous dans différents points à côté de Serres pour pouvoir les emmener sur Ouvray. Sur ces aveux, je n'ai pas d'explication autre que celle qu'il nous donne depuis cette époque, c'est qu'il en avait assez qu'on le harcèle avec cette histoire. Les gendarmes lui ont dit de toute façon, tu n'as qu'à avouer comme tout ça est prescrit, tu rentres chez toi ce soir. Les gendarmes ont confirmé. Ils ont même précisé qu'il lui avait montré le code de procédure pénale et qu'ils lui ont dit c'est prescrit, donc tu peux avouer ce que tu veux. Le problème, évidemment, est de savoir s'il a avoué des faits qu'il a réellement commis en se disant qu'ils sont prescrits ou si, sachant que c'était prescrit et étant vraiment épuisé par ces harcèlements, il s'est dit je peux avouer après tout, ça ne me coûte rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La justice sait. La justice croit savoir puisqu'elle l'a condamné. Moi, je ne parviens pas à être certain. Ce soir-là, Émile Louis se livre aux gendarmes. Il raconte des scènes tragiques, parle du moment où tout bascule. Les nuits de pleine lune, il donne rendez-vous aux jeunes filles qu'il a amadouées dans son bus et les emmène sur les lieux de son enfance. C'est lorsqu'elles sont en confiance qu'Émile Louis change de ton. Il a un rapport sexuel avec elles, qu'on s'entend ou pas, à ce moment-là, elles sont prises au piège. Quand il a avoué, il a expliqué qu'il avait des pulsions meurtrières au cours de l'acte sexuel avec ces jeunes femmes. Et à ce moment-là, pris d'une espèce de pulsion, que ce soit la bestiole ou le monstre tapis ou cet être étrange qui parlait par moments d'un accord tragique avec la nature, il y avait quelque chose qui se déroulait qui lui faisait perdre le contrôle de lui-même. Il n'a jamais voulu nous dire comment il avait tué ces jeunes filles. Il a simplement dit qu'effectivement, il les a emmenées sur la plage à rouvrer, il leur a fait l'amour, puis il a été envahi par une bête noire, il a été envahi par quelque chose et il a eu un trou noir et quand il s'est réveillé, les jeunes filles étaient décédées. Toujours persuadé que ces meurtres sont prescrits, Émile-Louis collabore et accepte de désigner les lieux où il a enterré les corps des jeunes filles. À un moment donné de son audition, il nous a dit « mais moi, je suis prêt à vous conduire sur les lieux ». Donc c'est vrai que ce qu'on a fait, nous sommes repartis de Draguignan en direction d'Ossère et il nous a emmenés vraiment sur les lieux de rouvrer Venouze, lieu qu'il connaissait parfaitement puisqu'il avait vécu là-bas, il a été élevé là-bas, il a été domicilé dans une maison là-bas avec son épouse et sa famille et c'était ces endroits de pêche. Donc il connaissait parfaitement les lieux. Il nous a montré sept endroits. Donc le premier endroit qu'il nous a montré notamment la Marra Bestiaux, c'est là qu'on retrouve le premier corps. Émile Louis est enfin coincé et la preuve de sa culpabilité paraît difficilement contestable, sauf bien sûr pour son avocat. Il doit désigner sept endroits. Lui, il dit qu'il les a désignés un peu au hasard, sauf deux. Deux endroits, un où, dit-il, il avait vu des gens transporter quelque chose, il n'a même pas dit « je les ai vus enterrer quelque chose ». Il a dit « j'ai vu deux types arrêter une camionnette et ils transporter quelque chose ». Hélas, il y avait un cadavre d'une des jeunes femmes disparues. Et un autre endroit, sur les sept, où il avait vu, quand il cherchait des vers, des asticots pour pêcher, il avait vu de la terre remuer. Encore une fois, il ment peut-être. Voyez comme j'essaie d'être objectif. Je crois que sur le premier corps, il a dû se tromper d'une quinzaine de mètres de son endroit de désignation par rapport à où on trouve le corps. Et le second corps ? Le second corps est découvert un petit peu plus haut dans les bois. C'est le corps de Jacqueline Weiss. Et il s'est trompé, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais pas très long. Celui de Madeleine de Juste n'avait pas de particularité. Elle était simplement à peu près enterrée à 70 cm de profondeur. Elle avait les vêtements sous les ossements. Concernant le deuxième corps, le deuxième corps avait la particularité d'être découvert avec un slip dans la bouche et un baillon autour du visage. Le corps de Jacqueline Weiss présente les mêmes traces de sévice et de souffrance que celui de Sylviane Lossage. C'est la signature du tueur. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute, tout est lié. La découverte d'au moins de deux cadavres sur sept, il a eu du mal évidemment à l'expliquer. Mais il est évident que sans la découverte de ces deux cadavres, il aurait manqué aux aveux circonstanciés d'Émile Louis la preuve tragique qui a été apportée par la découverte de ces malheureux squelettes. Des corps et des aveux. Émile se rétracte, mais il est trop tard. Incarcéré pendant trois ans dans cette prison d'Auxerre, il attend son procès. Et on se retrouve le 3 novembre 2004 ici au palais de justice d'Auxerre. Émile Louis comparait enfin. La justice va se livrer à une sorte de méa culpa en reconnaissant les différents dysfonctionnements dont elle a fait preuve. Émile Louis, lui, essaye quelques jours avant de se rétracter. Il donne des explications grotesques, alambiquées. La justice n'écoute pas. On n'arrêtera pas la justice. Quoique. Le visage cherein, un léger sourire sur les lèvres, Émile Louis prend place en confiance sur le banc des accusés face à des familles en attente de vérité. Malgré un dossier terriblement à charge, Émile Louis nie les faits. Une ambiance à la fois de soulagement, d'un peu de tristesse, c'était bien tard, d'inquiétude aussi parce qu'on avait retrouvé que deux cadavres. On ne savait pas bien... On savait où étaient les autres. Ils les avaient désignés, mais on ne les avait pas retrouvés. Qu'allaient-ils dire ? Ces malheureuses familles de victimes qui étaient là avec leurs difficultés, leur personnalité, c'était très dur de voir cet homme qui contestait les faits. Il en a tout à fait le droit, mais qui, par moments, aggravaient par la manière de répondre, de répliquer leurs traumatismes. C'est le gars qui était... Voilà. Qui était assis. Il se levait de temps en temps pour dire un ou deux mots quand on le questionnait. Mais c'est le gars qui niait. Puis que, pour lui, c'est comme si rien s'était passé. Il était là. Et puis, voilà. Mais aucun froid au niveau des familles. Aucune peine sur son physique qui apparaissait en disant j'ai fait du mal, quoi que ce soit. Non, rien. Émile Louis assiste à son procès comme à un spectacle. Il s'amuse de cette soudaine ardeur de la justice à vouloir faire la lumière sur ses propres dysfonctionnements dans l'affaire. C'était lourd, c'était intense, ça a duré longtemps et surtout, comme je vous l'ai dit, on a consacré ce qui a fait de ce procès un procès exemplaire un grand nombre de jours à révéler, à dénoncer, à exploiter les carences judiciaires et administratives. Personne n'est passé au travers de ce procès. Je veux dire, on n'a rien occulté. Le 24 novembre 2004, Émile Louis est condamné à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. A l'énoncé du verdict, le vieil homme n'a eu aucun signe d'émotion, mais il a demandé à ses avocats de faire appel. Pour moi, c'est une affaire réglée. Il est l'auteur des faits. Il a été reconnu comme tel par la cour d'assises et par la cour d'appel. Il a été condamné. Donc, pour moi, c'est fini. Sa condamnation, oui, elle a bien été faite, mais ce qu'on dit, ça ne fera pas revenir les gens, malheureusement, qui ne sont plus là aujourd'hui. Je me dis que s'il a commis ses faits, il ne me le dira jamais. À un moment, je me suis pris à rêver pour me consoler en me disant qu'il a été condamné parce qu'il est vraiment coupable. Je me suis pris à rêver qu'un jour, il me dise que je n'y crois pas. Pour les familles de victimes, le silence d'Émile Louis est insupportable. Si l'administration, la justice ont joué les repentis, leur remise en question est arrivée bien trop tard. Je pense que cette justice avait les moyens dès le départ de découvrir davantage de choses et par conséquent d'incriminer Émile Louis. Il est inutile, finalement, de s'interroger sur les complots, les réseaux, les notables dont on en a beaucoup parlé et qui n'existent pas, qui sont complètement fantasmés. l'important, c'est de comprendre que ces enfants à l'époque étaient considérés comme des êtres inférieurs et qu'on ne s'intéressait pas à eux. Et le fond de cette affaire, c'est l'indifférence vis-à-vis de ces gens-là. Émile n'a pas dit un mot sur Sylviane. Aucun remords, encore moins d'aveu. Émile, on comprend, il a bénéficié d'un non-lieu en 1984. Mais attention, qui dit non-lieu ne dit pas acquittement. C'est donc que la justice se posait quand même des questions sur cette affaire de Sylviane. Mais ces doutes, on ne les a connus que bien tard. En effet, c'est en avril 2001 que l'enquête préliminaire du gendarme Jean-Berre sur l'affaire Le Sage ressurgit brutalement. Et ses conclusions sont édifiantes. On découvre des années après que Jean-Berre n'avait pas un suspect pour le meurtre de Sylviane, mais deux. Souvenez-vous, six mois après la découverte du cadavre de Rouvray, Jean-Berre comprend que c'est Sylviane Le Sage qui a été sauvagement assassinée. Ses mains sont liées, elle porte un baillon sur le visage. Très rapidement, Jean-Berre oriente son enquête sur les proches de Sylviane et ils sont peu nombreux. Ancienne amante de Sylviane, Émile Louis est rapidement suspectée. Mais la grande révélation du rapport Jean-Berre découvert 16 ans après le classement de l'affaire, c'est qu'il existe un autre suspect sérieux. La théorie de monsieur Jean-Berre n'était pas très nette. Il pensait que pour ce meurtre-là, il n'était pas évident que ce soit lui entièrement. C'est ce qu'il m'a toujours dit. Car les conclusions de l'enquête de Jean-Berre penchent autant vers Émile Louis que vers l'autre suspect. Les éléments qu'il ramène à Émile Louis sont de deux sortes. D'une part, c'est quelqu'un qui fréquente Sylviane Le Sage. Il a pu le démontrer. Je ne pense pas qu'Émile Louis l'ait contestée. Autant que je me rappelle, il reconnaissait effectivement avoir avec elle des relations régulières et suivies. Et puis ensuite, le cadavre de cette victime est découvert à proximité d'un endroit que connaît bien Émile Louis. Donc, évidemment, le rapprochement est relativement facile à faire à partir de ce moment-là. Puisque c'est quand même un endroit assez isolé. Moi, je suis allé avec Jean-Berre justement pour repérer les lieux pour voir un petit peu et c'est quand même un endroit qu'il faut connaître. La difficulté, c'est que l'autre suspect connaissait aussi cet endroit. Et pour cause, l'autre suspect était proche d'Émile Louis. Ensemble, ils partaient souvent à la pêche sur les bords du Serein. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. L'autre suspect aussi a été l'amante Sylviane. L'enquête a également établi par deux témoignages directs plus un témoignage indirect que le matin du jour où elle a disparu, elle avait rendez-vous avec... Le drame, c'est qu'on ne peut plus lui poser la question à Jean-Berre puisqu'entre-temps, il se serait suicidé en août 1997. Un suicide jamais prouvé d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que ce jour du mois de février 1981, Sylviane a rendez-vous avec un homme. Elle commande un taxi tôt le matin qui la charge à la Zub d'Auxerre. Sylviane lui demande de la conduire devant un magasin en ville. Lieu du rendez-vous avec son amant, mais il n'est pas là. Après quelques minutes d'attente, elle demande finalement au taxi de l'emmener à la gare car elle pense que cet homme l'y attend pour partir avec elle à Paris. Pour en savoir plus, Jean-Berre décide d'employer la méthode forte. Jean-Berre avait mis dans sa tête comme ça avait été le copain de Sylviane, il l'avait dit je le fous en prison parce qu'en prison, en général, on parle. Ça c'est ce que Jean-Berre pensait. C'est ce qu'il m'a dit parce que j'étais et il l'engueulait. J'ai dit pourquoi vous le mettez en prison ? Vous n'avez pas de preuves contre lui. Il m'a dit écoute, moi il va me parler et comme ça je saurais qui a tué Sylviane. C'était son moyen, lui. C'était pas très élégant mais c'est un moyen de gendarme. Moyen de gestapo. C'est effectivement le silence qu'il a fait autour de ce rendez-vous qu'il était censé avoir puisqu'on n'a pas pu non plus démontrer de façon certaine qu'il avait effectivement ce rendez-vous avec Sylviane Le Sage. Mais enfin, a priori, c'était bien lui qui avait un rendez-vous avec la victime. Alors pourquoi il le tait ? Peut-être parce que évidemment, après il se pose la question de savoir ce qu'elle est devenue mais il ne se manifeste pas quand elle ne vient pas au rendez-vous. Manifestement. Donc là, cette attitude est quand même bizarre de la part de quelqu'un qui aurait pu venir spontanément témoigner en disant c'est bizarre il n'est pas venu au rendez-vous. Il ne réagit pas comme ça. Aujourd'hui, cet homme ne veut pas reparler de cette affaire. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Lors de ses gardes à vue, il s'est pourtant souvent contredignant d'abord puis reconnaissant ensuite ses relations avec Sylviane Le Sage. Il a également reconnu avoir eu des attouchements sur des mineurs de la DAS. Étonnamment, ce suspect a un profil presque calqué sur celui d'Émile Louis. Malgré le flou de ses déclarations, il a bénéficié d'un non-lieu. Le mystère reste entier. Vous dire que c'est une piste qui n'a pas été suffisamment explorée à l'époque, ça revient à vous dire que le dossier Sylviane Le Sage Durand à l'époque n'a pas été pris a été un peu pris à la légère. Peut-être que cette piste aurait été à explorer et peut-être qu'on serait quand même retombé sur Émile Louis. De toute façon, quand on lit aujourd'hui les conclusions de Jean-Bert sur l'enquête de Sylviane, il y a trois hypothèses qui tiennent. Effectivement, c'est Émile Louis qui peut-être même par un stratagème se serait fait passer pour l'autre en disant d'où le problème du prénom. Émile Louis aurait dit écoute, X va venir te chercher. Ça peut être Émile Louis. Le deuxième suspect, il ne faut pas le négliger. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas parlé, ce n'est pas parce qu'il a été mis hors de cause, mais évidemment qu'on continuera à avoir des doutes. Et il y a une troisième hypothèse qui a déjà été évoquée, c'est que les deux aient fait le coup ensemble. Et en s'interdisant d'élucider enfin l'affaire Le Sage, c'est la justice elle-même qui jette encore le doute sur l'ensemble du dossier. Évidemment qu'on ne voit pas comment Émile Louis pourrait être exonéré des 2, 3, 4, 5, voire 7 crimes pour lesquels il a été condamné. Mais je dis simplement que tant qu'on n'aura pas la vérité sur l'assassinat de Sylviane, on pourra, et d'autres pourront continuer à nourrir un doute sur l'ensemble de l'affaire des disparus de Lyon. Car il faut bien un coupable, un assassin pour le meurtre de Sylviane. La solution éludée par la justice aura largement pesé sur l'ensemble de l'affaire. Il est évident que le cas de Sylviane Le Sage a constamment été en filigrane dans l'affaire des disparus de Lyon. Et a été en filigrane au cours des 2 audiences de première instance et d'appel. Mais à partir du moment où il y a une décision de justice qui exonère un individu de sa responsabilité pénale, vous ne pouvez pas ensuite renverser les choses et dire qu'il était coupable dès ce moment-là. Pour nous, le lien était évident, mais malheureusement, nous ne pouvions pas lui en parler puisqu'il avait eu un non-lieu aux assises pour le cas de Sylviane Le Sage. Mais effectivement, la découverte du corps avait une similitude frappante. Les autres, en tout cas, on a pu je dirais presque que la justice a pu leur rendre hommage. Sylviane, ça reste le corps de la panty. Tout le monde l'a oublié. Elle n'avait rien, elle n'avait personne, elle continue à avoir personne. Sylviane, c'est au même titre. On aurait dû la joindre. D'ailleurs, dans toutes les instructions, il y avait les 7 plus 1. Il y avait même 6 plus 1, ça faisait 7, plus encore Sylviane, la 8e. C'est bien dommage parce que finalement, elle a subi le même sort que les autres. C'est vraiment dommage de ne pas lui avoir rendu hommage comme elle l'aurait dû avoir à l'époque. On ne saura donc jamais vraiment qui a tué Sylviane Le Sage Durand. L'enquête, au bout de 10 ans, comme il est normal, a été prescrite. On a fermé le dossier et il faut dire que Sylviane n'avait pas de famille. Personne ne s'intéressait à elle. Du coup, l'affaire a été classée. Au milieu de 10 ans, c'est un peu court pour un crime. Pour un crime aussi terrible. Et en même temps, c'est grâce à cette personne, grâce à cette Sylviane, qu'on a pu mettre la main sur un des plus mystérieux tueurs en série du siècle passé. On se retrouve à nouveau. En quoi cette affaire Le Sage est-elle importante pour vous ? Elle est importante parce que c'est cette affaire qui a déclenché toute l'affaire dite des disparus de Lyon. Elle est importante parce que à partir de ce non-lieu, le gendarme Jeanbert s'est acharné à trouver d'autres victimes, d'autres disparus qui, selon lui, avaient toutes croisé le chemin d'Émile Louis, ce qui faisait d'Émile Louis le coupable idéal. D'autant que concernant Mme Le Sage, vous avez personnellement une petite idée derrière la tête. Vous savez qui c'est, en fait. Alors, ça n'est pas une idée derrière la tête, c'est une idée qui est dans le dossier. Le dossier prouve que le matin du jour où elle a disparu, Sylviane Le Sage avait rendez-vous avec son petit copain de l'époque. Elle-même était mariée à un type qui la frappait, qui était d'ailleurs en prison à l'époque de la disparition. Lui était également engagé dans une relation très stable, mais il s'était retrouvé plusieurs années après. Deux jeunes femmes disent qu'elle avait rendez-vous avec lui ce matin-là. Quand je dis lui, je ne parle pas d'Émile Louis. Je dis le monsieur dont les initiales sont YL. Elle avait rendez-vous avec lui. Le chauffeur de taxi dit, elle m'a demandé d'aller à tel endroit pour retrouver quelqu'un avec qui elle partait pour Paris pour passer le week-end. Or, à l'endroit désigné par le chauffeur de taxi, c'est ce monsieur YL qui habitait. Elle avait rendez-vous avec ce monsieur le matin du jour où elle a disparu. Et moi, j'ai un peu tendance à laisser courir mon imagination. Je me dis que peut-être, comme elle était très malheureuse en ménage, elle a pu lui dire je veux que tu reviennes avec moi, je veux que tu divorces et puis on va se remettre ensemble. Et peut-être que lui a eu une réaction un peu violente. Alors, s'il y a de tels éléments dans le dossier, comment se fait-il que ce monsieur n'ait pas été entendu ? Il a été entendu comme témoin à la cour d'assises. Il a balbutié quand le président de la cour d'assises lui dit vous savez que deux témoins disent que vous aviez rendez-vous avec Sylviane Lesage le matin du jour où elle a disparu. Réponse, oh bébé, mais c'est pas possible, j'aurais jamais pu faire une chose aussi horrible. Alors le président lui dit mais monsieur, je ne vous dis pas que vous avez fait une chose aussi horrible. Je vous dis, savez-vous que deux témoins disent que vous aviez rendez-vous le matin du jour où elle a disparu avec Sylviane Lesage ? Réponse, oh mais non, ça n'est pas possible, j'étais déjà avec celle avec qui je suis maintenant. On l'a laissé partir, c'est peut-être une autre des erreurs des avocats de la défense et un confrère nous a dit qu'en sortant du palais de justice, il s'est précipité chez un avocat. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de suite. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que sa sœur était très bien avec un magistrat qui était lui-même un très bon copain du gendarme Jean-Bert ? Je n'ose pas l'affirmer mais l'idée me passe par la tête. Vous taraude. Elle me taraude, voilà. Alors je reviens à votre livre Émile-Louis Innocent, la troublante hypothèse, en effet c'est troublant. Je vous disais tout à l'heure que vous étiez un peu provocateur, que vous poussiez le bouchon un peu loin. Quand je vous écoute là, vous continuez. En réalité, pour vous, il n'est pas prouvé aujourd'hui encore qu'Émile-Louis soit coupable pour le meurtre des sept jeunes filles de Lyon. On est tout à fait d'accord. Malgré les condamnations, la double condamnation devant la cour d'assises de Lyon puis en appel devant la cour d'assises de Paris, mon confrère, le bâtonnier Thuot et moi-même ne sommes toujours pas convaincus les preuves n'existent quasiment pas. Une jeune fille est réputée avoir été tuée le 23 janvier 77 mais son frère l'a vue en 84 ou 85. C'est l'affaire Marlowe où vous dites ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais alors pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire il fallait quelqu'un, il fallait trouver un bouc émissaire et ça tombait sur le chauffeur de cas. Ça me gêne de dire ça mais malheureusement c'est l'impression qu'on retire en voyant le dossier. Si ce n'est pas lui, c'est qui ? Et d'où je puis le savoir ? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, vous êtes toujours en contact avec votre client Émile Louis. Bien sûr. Comment ça se passe sa détention ? Comment vit-il sa condamnation ? Il fait preuve d'une certaine résignation qui pourrait être un peu troublante mais j'ai interrogé un ami psy qui m'a dit « Tu sais, ça ne prouve rien du tout. À son âge, il peut être découragé, se dire « Bon, j'ai perdu et puis j'essaie d'aménager le mieux possible ce qu'il me reste de temps à vivre. » C'est malheureux mais ce n'est pas invraisemblable. C'est assez satisfaisant comme explication. Maître Freytag, merci. À bientôt pour un nouveau dossier Karl Zéro. Sous-titrage ST' 501